Mesdames et Messieurs, bonsoir ou bonjour, c'est dans le pays. Bienvenue sur vos chaînes préférées, Acacier TV qui est une chaîne en ligne, vous suivez votre émission, la boutique de l'invisible, la maison de la nature, animée par votre serviteur, glorie à la vie sociale, ce n'est pas tous les jours que je viens vous présenter des produits, des savons, des huiles et autres, mais par moments je vous parle des choses réelles de la vie. Vous savez aujourd'hui, l'homme est capable de dépenser assez d'argent pour s'acheter des monts de valeur, pour s'acheter des voitures de valeur, pour s'acheter des bijoux de valeur en négligeant son spirituel. Vous savez qu'il a toujours dit, je sens toujours dans l'âme, parce que les gens ne savent pas que la propriété n'est pas la purité, tu as beau être propre, ça ne légit pas sur l'âme, la propriété physique, la purité est au-delà de la propriété. Et quand quelque chose doit arriver à quelqu'un, quand un malheur bien bonnet doit arriver dans la vie de quelqu'un, ça arrive d'abord sur le plan spirituel d'abord. Et après, ça se répécuter sur le physique. Quand quelqu'un doit tomber malade, son spirituel prend d'abord un coup, son corps spirituel d'abord et est malade d'abord, avant que le corps physique ne tombe malade. Quand quelqu'un meurt, il meurt trois mois, son âme d'abord, il meurt trois mois avant que son corps physique ne parte. Dans le côté spirituel, c'est là qu'on doit prendre les cheveux d'arrivée. Parce que quand on te lance un son, le son là, c'est sur ton spirituel qu'on lance, c'est sur ton âme, sur ton esprit qu'on lance, c'est le son. Et après, ce que tu l'as fait, c'est répécuter sur ton physique. On dit, ah, quelqu'un est mort, les sorciers l'ont mangé, mais on voit la personne s'en faut coucher. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? C'est l'énergie qui a créé la personne. Donc, il faut vraiment prendre son spirituel à la main. Il ne faut pas négliger son corps spirituel. Il faut avoir une bonne assise spirituelle. La manière que souvent on veut avoir une bonne assise financière. Mais on ne peut pas avoir une bonne assise financière sans avoir une bonne assise spirituelle. Parce que là, tu n'es pas équilibré. Il faut créer l'équilibre. Aujourd'hui, il y a des gens, quand il y a un événement qui arrive, au lieu qu'ils vont chercher la solution, ils ont un langageur, ils ne peuvent rien. Ils vont faire quoi même? Mais quelle action tu poses? Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont fait puis cette tête? Tu as dit ça, oui. Mais quelle action tu vas poser derrière la parole? Il faut poser des actions. Et quand même, ils ont versé des médicaments devant sa porte. Sa femme même l'interpelle. Il a dit, non, laissez ça. Ils peuvent rien. Vous faites quoi? Avec le gros cœur, il a marché dedans. Et après, les pieds ont commencé à s'enfler. Jusqu'à ça coule. Jusqu'à maintenant, ils sont en train de dé-imputé ses oteils. Le gros cœur, en spiritualité, il n'y a pas à faire de gros cœur. Le monde est très méchant. Je peux même envoyer une petite mouche comme ça à l'été pitié. Je peux donner même un cancer. Le monde est méchant. Donc il faut avoir une bonne assise spirituelle. Il faut prendre son spirituel en main. Il faut préparer, il faut barricader son spirituel. Quand tu as une bonne spirituelle, tu as une assise spirituelle. Ce n'est pas tout le monde qui peut jouer avec toi. Ce n'est pas tout le monde qui peut jouer avec ton âme. Aujourd'hui, dans le monde spirituel, il y a des sorciers, il y a des frères du mal qui jouent avec l'esprit de ces personnes qui ont une âme faible. Souvent même, en prenant leur image, pour aller attaquer les gens, en prenant leur visage, pour aller attaquer les gens, en bouffant leur énergie. Souvent même, ils t'utilisent comme un cheval. Après tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Parce que spirituellement, c'est toi qu'ils ont utilisé comme l'avion, comme le fusil. Parce que tu as une âme faible. De la même manière que le plus fort, le moins le plus faible dans le monde physique, c'est de la même manière que cela se fait dans le spirituel. C'est de la même manière que cela se passe dans le monde spirituel. Il faut avoir une âme forte. Il faut préparer son âme. Vous me demandez en faisant quoi? C'est pour ça que vous devez nous contacter. Qu'est-ce que ton âme a besoin pour renforcer ton âme? Pour que tu puisses avoir une âme renforcée. Aujourd'hui, il y a des gens qui avaient posé une âme. Ils oublient d'abord le côté spirituel. Parce qu'ils ont de l'argent. Ils veulent d'abord poser l'âme. Et quand il y a un problème, maintenant, ils vont courir de gauche à droite. J'aurais toujours dit dans mes vidéos. Même avant de construire une maison. Pour savoir poser la première place de ta maison. Il ne faut pas aller comme ça pour construire. Il y a un monsieur comme ça qui allait dans son village, il allait construire. La maison n'est pas trop finie même. Il a commencé à avoir tous les problèmes du monde. Et on lui dit que cette maison, s'il ne fait pas attention, il n'y a pas d'hommage. C'est son cadavre qui va aller là-bas. Vous voyez? Parce que déjà, les fonds du mal ont miné la maison. Les mauvais oeils ont miné la maison. Il faut avoir un très bon spirituel. Avant d'entreprendre quelque chose, il faut d'abord commencer par le côté spirituel. Spirituellement, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas que les gens m'attaquent? Parce que quand tu n'as pas encore fait la chose, tu es dit, tiens, 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 tiens. C'est comme si tu as effacé. Mais dès lors que tu vas commencer une activité, tu vas te mettre nu, tu vas te rendre visif. Il faut vraiment avoir une... Il faut te barricader spirituellement d'abord. Il ne faut pas te lever comme ça pour aller faire la chose. Comme si rien n'est, le monde est très méchant. On peut connaître ses amis, mais on ne peut pas connaître ses élèves. Toujours j'ai dit ça. Il faut avoir une bonne assise spirituelle. Il y a des gens qui sont spirituellement bien préparés. Quand le gars égagent une affaire, ça marche. Tout ce qu'il met sa main dedans, tout marche pour lui. Tout ce qu'il touche, même si c'est l'église qu'il vend, il s'en sort. Mais par contre, il y a des gens qui vendent de l'or. Mais personne n'y passe pour les gagner. Tu peux vendre de l'or. Mais si ton assise spirituelle n'est pas bien fixé, tu n'as pas une bonne fondation spirituelle, quelque soit ce que tu as, c'est zéro. C'est comme une maison qui a une mauvaise fondation. Une belle maison, mais qui a une mauvaise fondation. Il faut qu'il y ait la tempête. Vous, c'est parti. Donc il faut avoir une assise spirituelle. Il faut avoir une très bonne assise spirituelle. Parce que le monde à lequel nous vivons est un monde méchant. Il faut se préparer spirituellement. Les grands hommes que vous voyez là, vous pensez qu'ils passent des bras comme ça ? Non ! Ce sont des personnes qui ont des coachs. Ce sont des personnes qui savent des choses spirituelles. Leur fondement, ils ont une fondation spirituelle très très dense. Le monde est très spirituel. L'argent même que nous bouffons là, l'argent est très spirituel. Aujourd'hui quand tu commences une activité, forcément tu vas être visible. Forcé, les gens vont commencer à te regarder. Et parmi les gens qui te relancent, ce n'est pas tout le monde. Tu vas avoir vraiment l'amour de ce que tu fais. Parce que tu es en train d'évoluer. Et les gens ne seront pas contents. Mais il faut que quand les gens t'attaquent, sache que celui-là n'est pas un homme seul. Ceux qui essayent de te faire du mal, quand ils essayent, il faut qu'ils sachent que ce monsieur-là est assis spirituellement. Il faut avoir une bonne assise spirituelle. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Est un monde rempli de méchanceté. Aujourd'hui, nous marchons dans l'eau sale. Nous partons des réunions où les énergies se mélangent. Nous rentrons dans les marchés où les énergies se mélangent. Et l'on ne cherche même pas par moments à enlever ces négativités, à enlever ces salités là un peu. La manière que nous portons les habits, les habits se salissent. Les habits, les cieux rentrent partout où on les lave. C'est comme ça aussi qu'il faut entretenir son âme. La manière qu'on se croit qu'on a entretenu toutes nos ongles, c'est comme ça qu'il faut entretenir son âme. L'âme a besoin d'entretien. L'âme a besoin d'entretien. C'est là que vous devez vous contacter, avoir un spirituel qui va vous aider à entretenir vos spirituels. Entretenir votre âme. Afin que l'âme soit toujours en bon état. Afin que tout ce qui vous toucher puisse toujours marcher. Afin que vous soyez à l'abri des différentes attaques. Occulte. Donc prenez votre vie à même. Le monde dans lequel nous vivons est un monde rempli d'énergie négative. Il y a des gens comme ça en Afrique, ici on voit qu'au normal, ils se font casser des canaries sur les canaries fous. Mais vous qui marchez dedans, vous êtes en danger. Quelle action on vient de poser ? Quelles sont ces idées ? On voit qu'on parle de sorcellerie. Ce n'est pas seulement nos familles. Il y a des sorcelles négatives. Il y a des gens qui prennent la lumière des gens. Ils voient même la lumière des gens. Ils voient même de toi des gens. Toi qui t'es brillant avant. Tout le monde te parlait de toi. Tout le monde te croyait. On dit « Ah c'est là. Mais lui là ». Vraiment. et un moment donné de la vie, c'est comme si tu n'as jamais attrapé 10 francs, un moment donné de la vie, c'est comme si tu n'as jamais attrapé 500 francs, tout coule autour de toi, et tu es là, ça va aller, ça va aller, ça va aller comme, si ça va aller là, vous pouvez soigner, on allait même pas créer des hôpitaux, quand quelqu'un est malade, on allait dire ça va aller, puis ça allait aller, ça va aller là, ça réconforte le corps, mais ça ne réconforte pas le spirituel, ça soulage, psychologiquement, mais ça ne produit pas d'effet dans le spirituel, au lieu que tu aies du truc, ça va aller, tu poses des actes qui vont faire que ça aille mieux, le monde dans lequel nous vivons est tellement très spirituel, très dense, ou les plus fortes, les plus faibles, il faut que tu sois parmi les plus forts, il faut que tu sois parmi les personnes qui ont une âme baracadée, il faut que tu sois parmi les personnes qui ont une âme assise, afin que les gens ne jouent pas à être honnête, prévenez votre vie à main, comme je l'ai toujours dit, je ne vais pas être trop long, prévenez votre vie spirituelle à main, la manière que vous entretenez votre physique, c'est comme ça que vous devez aussi entretenir votre spirituel, n'attendez pas à avoir des maladies, n'attendez pas à avoir des chocs, n'attendez pas à avoir des déceptions, avant de pourriver le spirituel, que Dieu vous bénisse, à bientôt pour toi tout le monde.